Issu d'une grande famille athénienne, il grandit à Ileucis, ville de l'Athique. Dans sa jeunesse, il est témoin de la chute de la tyrannie, puis du développement de la démocratie athénienne, citoyen exemplaire. Les deux guerres médiques opposent l'Empire Perse à une coalition de cités grecques de 490 à 479 avant J.-C. Les Grecs l'emportent à Marathon, marquant la fin de la première guerre médique, la seconde de 480 à 479 avant J.-C. sous l'impulsion du grand roi Xerces. Cette seconde guerre médique s'achève avec la victoire des Grecs à Salamine, puis à Platée. Si beaucoup de ses pièces sont dues à son expérience de soldat durant les guerres médiques, le poète prend désormais le pas sur l'ancien héros de guerre. Echille gagne concours son concours, il bouleverse les codes de la scène tragique jusqu'alors consacré au dialogue entre le cœur et l'acteur. En introduisant un second acteur et réinventant avec brio la tragédie grecque. Le poète est appelé une première fois à la cour de Hérion, tyran de Syracuse, qui passe alors pour un protecteur des arts. Il y reviendra 15 ans plus tard et il mourra, laissant derrière lui une œuvre riche de 90 tragédies dont seulement 7 nous sont parvenus. dans ses actions et paroles mémorables l'historien romain Valère Maxime rapporte ainsi la mort d'Echille. Étant un jour sorti de la ville qu'il habitait en Sicile, il s'assit dans un lieu exposé au soleil. Un aigle, portant une tortue, vint à passer au-dessus de lui. Trompé par la blancheur de sa tête, qui était chauve, il y laissa tomber la tortue, comme il l'aurait fait sur une pierre afin de la briser et d'en manger la chair. Ce coup ôta la vie au poète qui donna le premier à la tragédie une forme plus que parfaite. Ainsi, Échille, glorieux inventeur de la tragédie grecque, demeure pour l'éternité celui qu'une tortue a tué. Pour être talentueux et valeureux combattant, Échille ne connaît pas la mort héroïque de ses personnages sublimés dans les vocations poétiques. Échille est enterré en grande pompe à Géla, en Sicile. Sur le tombeau édifié pour célébrer sa mémoire, on pouvait lire cet épitaphe héroïque. Échille, d'Athènes, fils d'Euphorion, est ici couché sans vie, sous ce monument dans la terre féconde de Géla, s'il combattit vaillamment le bois sacré de Marathon pourrait le dire. Et aussi le maître chevelu qui en a fait l'épreuve. L'épitaphe ne se souvient que du soldat qui s'est vaillamment illustré pendant les guerres médiques. Une tortue n'a donc pas suffi à ternir son immense gloire. de la terre féconde. Merci. 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 Merci.